Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui petite vidéo chill, tranquille, je vais te parler de mon plan ultime pour la sèche, pour sécher. Parce que là, j'ai perdu du poids, je t'ai fait une vidéo comme quoi j'ai perdu 6 kilos et tout, tout s'est bien passé. Au niveau de physique, je vois que je suis un peu plus sec, un peu plus maigre. Au niveau des bras, je suis un peu plus tracé, un peu plus strié, c'est bien, c'est très très bien. Mais au niveau des abdos, et bien c'est pas assez, d'accord ? Parce qu'on a encore un petit peu de gras, c'est compliqué, naturellement c'est normal, d'accord ? Je suis obligé d'avoir du gras, là on est obligé. Mais j'ai envie de perdre encore, pour avoir un bon six pack. Et là je vais te parler de mon plan ultime, pour ça. Avant toute chose, les programmes ils avancent, d'accord ? Ils avancent bien. Je sais que dans la vidéo juste avant celle-ci, normalement il me semble, je t'avais dit, ouais, après cette vidéo il y aura des programmes et tout. Il y a déjà deux programmes de près, d'accord ? Deux programmes de près, t'inquiète pas. Et trois autres programmes que je dois monter, d'accord ? Donc en tout ça fait cinq. Je vais en refaire tranquillement, encore après. Mais t'inquiète, les programmes avancent. Des programmes EMOM, Poids de corps, ici. Tout va bien se passer. D'ailleurs, j'ai acheté des petites lumières, des nouvelles lumières, des tubes lumineux, tu vois, qui vont me permettre de donner une ambiance. Attends, je vais te montrer parce qu'il y a un tube qui m'éclaire en haut, je ne vais pas te le montrer. Mais il y en a un autre juste ici. Alors, tu vois, c'est des tubes. Ou avec ça, je pourrais tenir des petites ambiances cool, des petits effets cool. Ça coûte cher, ça coûte très cher. Mais au moins, on pourra faire du contenu de qualité, des ambiances cool. Là, on ne dirait pas que c'est éclair bien, mais regarde. Je le mets juste derrière. Regarde comment c'est éclair bien la pièce. C'est incroyable, tu vois. Avec ça, ça me permet d'animer un peu les vidéos. Faire les choses bien, donner un petit cas, donner un peu de vie. Parce que les fois, les vidéos programmes, c'était compliqué. J'essaie de donner un peu de lumière, mais c'était dur. Avec ça, on sera bien. Sinon, j'espère qu'avec la chaleur, ça va. Parce que là, on est en période de canicule. Là, on est en période où il fait super chaud. On est en période où là, il faut manger des glaces. Il faut se rafraîchir, c'est important. Bon, pas trop si on en sèche. Mais voilà, il faut boire beaucoup d'eau. L'eau glacée, l'eau gelée. Il faut faire ça bien, c'est important. Bon, là, concrètement, je suis arrivé au niveau où c'est dur. Au niveau de sèche, où c'est compliqué. Là, tu vois, au niveau abdos, je suis bien à jeun. Comme tout le temps, comme quand j'ai toujours eu des abdos, à jeun, je suis bien. Là, j'ai bien mangé, je suis tranquille. Donc là, les abdos sont voilés. Mais le problème, c'est qu'à jeun, mes abdos ne sont pas assez visibles. D'accord ? Je n'ai pas vraiment les gros abdos, les grosses plaquettes et tout. Et pour avoir ça, il faut que je sèche un peu plus. Et malheureusement, malgré le fait de manger équilibré, le fait de contrôler ce que tu manges, je me fais des petites milkoules et tout. Je fais beaucoup de sport, du cardio. Maintenant, c'est pas assez. J'ai ça qui va m'aider. Bien évidemment, ça, c'est pas un complément alimentaire miracle. Mais j'ai le thermopur de chez MyProtein et le CLA de chez MyProtein, toujours, que tu peux te procurer avec le code DAMS, bien évidemment. Alors, ces deux compléments, c'est des brûleurs de graisse. D'accord ? C'est considéré comme des brûleurs de graisse. Ok ? Moi, quand je les utilise, en général, je ne dis pas que ça marche immédiatement. mais je me sens un peu plus sec quand je les prends parce que j'ai l'impression que ça élimine plus l'eau que la graisse. Tu vois ? Ce qui fait que mes bras, en fait, ils sont beaucoup plus secs. Ok ? Mais je vais te montrer des vidéos quand je m'entraîne. Mes bras, ils ont l'air beaucoup plus secs quand je m'entraîne. Je me sens beaucoup mieux, on va dire, quand je me vois au miroir. Et voilà. Mais au niveau de mon ventre, je ne sens pas que ça élimine du gras. Je sais que ça aide. D'accord ? Ça aide. Quand tu fais une sèche de la bonne façon, quand tu fais un régime de la bonne façon et que tu prends un brûleur, eh bien, ça va te faciliter à la perte de poids. Même si que, voilà, en vrai, tu n'as pas besoin de ça. Mais comme je peux me permettre d'en prendre, je le prends. Et je vais tester et je vais voir si vraiment ça va m'aider. D'accord ? Mais c'est ma dernière chance. Deuxièmement, parce que là, on a parlé de compléments alimentaires, je vais recommencer à mettre de la force, à mettre des charges. D'accord ? Parce que là, mes entraînements que j'ai fait en salle, eh bien, ils étaient tranquilles. Ils étaient light. Parce que, tu vois, j'avais peur de me blesser par rapport à ma formation. Mais là, on arrive à la fin de ma formation. Ça veut dire que, clairement, je sais que les charges que je vais faire, je ne vais pas m'être lourd pour me blesser, mais je vais retourner dans le lourd progressivement. Donc, ma formation aura le temps de se terminer, que je sois pris ou pas, que je me blesse. Ce n'est pas grave, concrètement. Mais je ne vais pas me blesser parce que je suis un professionnel dans mes mouvements, bien évidemment. Mettre des charges lourdes, ça va m'aider à dépenser encore plus. Me tracer un peu plus et rester dans la prise de masse et pas du maintien. Parce que moi, on sait, je perds énormément de poids et de muscles. Et ça, ce n'est pas bon pour mon corps. Parce que, non seulement je serais frustré et habillé, je ne ressemblais à rien. D'accord ? Et moi, j'ai besoin de ressembler à quelque chose. C'est important. Tu vois, entre nous, on dit les choses. D'accord ? Moi, je fais du sport pour me sentir bien, pour me sentir mieux. Et aussi, on ressemble à quelque chose quand je suis habillé. C'est important. Mais pour ça, il faut que je revienne dans le lourd progressivement, en muscu. J'avais fait une séance bras, comme tu as pu le voir, où là, je reprends à mettre des charges. Je reprends le lourd et ça me fait du bien. Je me refais mal progressivement. C'est-à-dire que dans mes séances, là, je vais mettre deux ou trois mouvements ou même un seul où je mets lourd. Histoire de ne pas trop me fatiguer. Parce que comme je ne mange pas beaucoup, tu vois, je mange très peu, et bien, si je mets un exo lourd, après, je n'aurai plus de force pour le reste. Si je mange peu, c'est dur à la chaleur, tu vois, dur à la chaleur et dur à la fatigue. Parce que, en fait, j'ai la flemme de manger parfois. Vraiment, j'ai la flemme de manger. Et quand il fait chaud comme ça, je n'ai pas d'appétit du tout. Ce n'est pas que je n'ai plus, c'est que je n'ai pas d'appétit. Vraiment. Peut-être que toi aussi, et ça, c'est très, très compliqué, surtout quand tu as un métabolisme rapide comme le mien. Là, aujourd'hui, je fais une séance de tranquille où j'ai commencé avec du tirage horizontal en prise large. Je me suis échauffé tranquillement. Je fais des séries de 20 reps. Et après, j'ai pris une prise serrée et j'ai fait du 4 x 8, 10 reps progressifs. D'accord ? Où j'ai commencé à 70 kilos et je suis monté jusqu'à 110 kilos, il me semble. D'accord ? J'ai fait 90, 100, 110 kilos. Et ça m'a vraiment fait mal, mais ça m'a fait du bien. D'accord ? De retrouver les sensations, de me refaire mal, de remettre ma ceinture quand je se lève lourd. Et ça, c'est incroyable parce que juste après ça, tu vois, ça m'a réveillé de fou. C'est une chance où je t'ai fatigué de base parce que plus le temps passe, plus les jours passent, plus je suis fatigué, plus ma récupération, elle est difficile sachant que là, j'ai plus de BCA et il faut vraiment que je prends des BCA encore chez MyProtein, le mois pro, quand tu t'iras bien et ça va bien se passer. Mais là, avec la sèche, je suis KO, je suis mort. J'ai la salle, je n'ai pas envie, tu vois. Et le fait de soulever lourd, ça réveille un peu ma testo et ça me met dans le bas. Ça veut dire que quand je mets ça au premier exercice, après je me sens bien pour la suite. J'ai envie de tout tuer, tout fumer. mais le problème, c'est que ça n'a pas trop duré parce que tu vois, j'étais quand même KO. Mais après ça, j'ai fait des élevations latérales sur banc, d'accord ? Enfin, c'est plus oiseau halter sur banc pour trouver l'arrière des épaules, c'est important parce que je me dis, l'arrière des épaules, c'est un point faible donc soit je le fais maintenant, soit je ne le fais pas donc je le fais maintenant et j'ai fait du bûcheron avec halter avec 30 kilos. Donc ça, ça m'a littéralement fumé. Ça, c'est un exo que je kiffe faire, vraiment. Si tu me suis depuis longtemps pour le dos, tu sais que le bûcheron, j'aime bien le faire. Ça, c'est un mouvement qui m'a assassiné, concrètement. Tu fais le tirage horizontal du bûcheron derrière en lourd, c'est bon, c'est fini. Sachant que tu es en sèche, c'est bon, c'est terminé. Mais au moins, j'ai pu caler mes deux exos en lourd sachant qu'aujourd'hui, je ne devais pas aller à la salle. Aujourd'hui, ça devait être une journée off où je suis là, je suis tranquille, je suis couché, je révise mes cours. Mais bon, j'ai pu réviser un peu mes cours quand même, mais je me suis entraîné très dur à la salle et ça m'a fait du bien malgré qu'il faisait chaud, qu'il n'y avait pas beaucoup mangé et qu'il y avait de la fatigue. Tu vois, juste après ça, un peu d'élevation latérale, comme j'en fais à chaque fois, l'élevation latérale pour les épaules, c'est important. À toutes mes séances, je fais un peu d'élevation latérale. Je ne sais pas si tu as remarqué, je pense que oui, parce que c'est important. J'aime bien avoir des bonnes épaules. Je n'ai pas envie que mes biceps soient trop imposants par rapport à mes épaules et les épaules font partie des biceps pour moi. Enfin, font partie des bras concrètement parce que quand tu fais ça, tu as ton bras, tu as ton épaule aussi. Quand tu as une grosse épaule, tu vois, c'est ça impressionnant. C'est important. Donc moi, j'aime bien les bosser. Ensuite, j'ai fait... Ah ben oui, je n'ai pas parlé de ça. Ça m'a fait mal, ça aussi. J'ai fait une espèce de rowing couché. D'accord ? Ça m'a fait super mal. J'ai pris les 14 kilos parce que voilà, je n'avais pas la force de soulever plus sachant que sur banc incliné, c'est un exercice qui fait mal. Je t'ai fait un premier mouvement torse nu pour que tu vois un peu ce que ça donne au niveau des esprit et tout. Et après, j'ai fait... Je me suis rhabillé parce que les gens commencent à me regarder et flemment. Mais c'est un mouvement que j'aime beaucoup pour le dos. Je sens très très bien mon dos. Avec tout ce que j'ai fait avant, avec le lourd que j'ai remis, ça m'a fait du bien et je me suis fini comme ça littéralement. J'ai fait vraiment une séance rapide. Une séance qui a tenu une heure ou un peu moins d'une heure et après, je suis rentré parce que j'étais KO. Il y a aussi un truc que je vais reprendre à partir de la semaine prochaine, c'est les abdos lestés. D'accord ? Les crunchs lestés. Ça, j'ai délaissé ça un petit moment mais là, je vais reprendre. Bien entendu, là, je ne l'ai pas fait et j'étais KO. D'accord ? Donc, je vais bosser non seulement mes lombaires un peu plus parce que mes lombaires, je ne les bosse pas tout le temps mais je vais les bosser un peu plus parce que je fais beaucoup d'abdos mais j'oublie les lombaires. D'ailleurs, il faut qu'on fasse un programme lombaire ensemble. C'est important et intéressant à faire et primordial, j'ai envie de te dire parce qu'avoir des lombaires, ça protège ta structure abdominale, d'accord ? Et ça te préserve ton dos longtemps et nous, on veut garder un dos en bonne santé pendant très longtemps et jusqu'à la fin si nécessaire et faire des crunchs lestés, d'accord ? Des abdos lestés, c'est important. Traver les abdos avec un poids, c'est important de faire grossir ses abdos, d'accord ? Pour les abdos bien gros, bien volumineux, il faut les bosser avec un poids, c'est important. Les abdos, c'est un muscle, d'accord ? Pour faire grossir un muscle, il faut du poids, c'est important et le poids, on va le chercher. On va faire nos crunchs lestés, ça va très très bien se passer. Faire des séries de 10, 15, en salle, on va recommencer à faire ces conneries-là parce que c'est important. Moi, quand j'avais fait ça, c'est là où j'avais vraiment vu mes abdos sortir concrètement et je pense qu'en 2-3 semaines, ça peut le faire avec une jet adaptée, avec tout ce qu'on fait, avec le CLA et le thermopur. D'ailleurs, il ne reste plus beaucoup de thermopur, mais le CLA pourra faire l'affaire. Avec ça, je pense que tout va bien se passer. Bien entendu, je vais quand même rajouter des exercices à la corde, d'accord ? Je vais quand même mettre du battle rope, je vais quand même mettre des conneries comme ça, des burpees, des trucs comme ça, des trucs qui vont vraiment me faire transpirer, vraiment me faire fondre. Ce qui est à fondre, ça va me faire perdre du muscle malheureusement, mais aussi, ça va me faire fondre un peu les poignées d'amour, le bas, la brioche, tu vois ? Parce que ça, c'est plus compliqué à perdre, d'accord ? Je ne dis pas que je vais tout perdre, d'accord ? Je n'aurai pas des veines sur les abdos, mais j'aurai un peu d'abdos. Tout ce que je veux, c'est avoir un tout petit peu d'abdos, d'accord ? Au moins pour te faire des miniatures YouTube, j'ai des abdos. Parce qu'après, on va me dire, ouais, tu fais les abdos, mais tu n'en as pas. Au moins, je montre que j'en ai et tout se passe bien. Même si j'en ai déjà eu. Des beaux, des très beaux. En vrai, j'en ai prouvé, mais là, j'ai envie de te montrer que voilà, dames, il a un peu d'abdos, il peut faire des miniatures cool et c'est important, d'accord ? C'est vraiment important. Sachant que si je rentre dans le taf où je vais être, on va repartir sur une prise de masse énervée et les abdos, on ne les verra plus jamais concrètement. Mais, j'ai envie de te faire sortir les abdos. C'est important. Au moins ça. Au moins cette connerie-là pendant 2-3 semaines et après, on est bien, d'accord ? Et on va les faire sortir parce que c'est important. C'est vraiment important. Donc, Battle Hop, on va refaire. Bam, bam, Battle Hop. On va faire aussi des Jumping Jacks. Toutes ces conneries-là, on va les faire et ça va bien se passer. Ça, c'est des exos qui vont te faire fondre. Donc, il faut le faire. Mais en tout cas, je peux faire aussi du sprint sur le tapis ou dehors. dehors, c'est mieux. D'accord ? Si tu fais ça sur le tapis, c'est bien. Si tu peux courir aussi, escalier, enfin, si toi aussi, tu perds du poids, moi, je ne vais pas le faire. Encore un peu, il fait trop chaud d'or pour que tu puisses courir. Escalier et tout, il fait trop chaud pour ces conneries-là. Si tu peux le faire, si tu as ce qu'il faut pour le faire et si là où tu es, il n'y a pas la canicule, fais-le. Mais bon, si tu es en France, après, c'est royal pour toi. Mais nous, à Paris, c'est mort. À part des lacs marrons, on n'a rien du tout. Donc, nous, c'est compliqué. Nous, en salle, on se contente de ce qu'on a. D'accord ? Mais si tu peux le faire, fais-le. C'est efficace de fou. D'ailleurs, dans la semaine, je verrai si je ne te ferai pas des petites vidéos épopées vers mon brûlage de graisse. Parce que ça peut être bien. Là, en soi, je suis bien. Attends, je ne sais pas si je peux te montrer comment je suis. Attends, je baissais ça. Bon, tu vois, là, j'ai mangé un peu. Ok ? Je suis bien. On est dimanche. Donc, j'ai eu droit à une barbecue. J'ai eu droit à une grillade. Mais là, tu vois, on voit un peu les abdos. On voit un tout petit peu. On est bien. Mais on va chercher plus. D'accord ? On va chercher plus. On va chercher à brûler plus. On va chercher à se faire plus mal. C'est important. Parce qu'il y a matière à chercher. Il y a matière. Ok ? On va le faire bien. Basse-nous, c'est tout pour moi. je voulais juste te faire une petite vidéo tranquille. Une vidéo cool. Tout ça pour te dire que les programmes, il y en a qui sont prêts. Ils arrivent. Ça arrive vraiment. Par contre, après cette vidéo, je pense que je vais te faire une semaine avec un peu plus de vidéos. D'accord ? Je sais que ces derniers temps, je t'ai fait une à deux vidéos par semaine. Là, je vais te faire une semaine où il y aura un peu plus de vidéos. Peut-être trois. Peut-être quatre. Peut-être cinq. Histoire d'être bien. Histoire de monter un peu. Je sais que les grandes vacances juillet, août, les gros YouTubeurs sont partis en vacances. Ils sont bien parce qu'eux, ils ont une paie YouTube qui va venir quoi qu'il arrive à chaque mois. Moi, je vais carburer ces vacances. Il n'y a pas de vacances pour moi. Il n'y a pas de vacances pour nous. On va faire des programmes. On va faire du sport ensemble. On va s'entretenir, évoluer et progresser ensemble. Bien entendu, c'est des programmes que tu as envie de voir. Même si que ça, je l'ai dit dans mes programmes, dis-le-moi dans les commentaires. D'accord ? Ouais, dame, ça serait bien de faire un truc comme ça. Ça serait bien de faire ci, ça serait bien de faire ça. Je sais qu'il y a un frérot à moi qui m'a parlé des 300 reps avec la barre EZ. D'accord ? Toi, ça fait déjà 3 vidéos ou 2 que tu commandes ça. Ça va venir. D'accord ? Vu que tu m'as beaucoup chauffé, je vais voir. Laisse-moi faire des petits programmes d'abord et après ton défi 300 reps à la barre EZ, il me semble que je l'ai fait. Mais si tu veux que je le refasse, on va le refaire. D'accord ? Juste pour toi, on va le refaire. On va faire ça bien. Ok ? Mais ne t'inquiète pas, laisse-moi revenir et ça va bien se passer. Ok ? Si tu as aimé cette petite vidéo, mets un j'aime, un commentaire, c'est important. D'accord ? Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Tu as le code DAMS si tu veux te procurer ces conneries-là, le sel à thermopur, créatine, tout. Enfin, créatine, ça ne marche pas avec mon code mais tu peux prendre de la créatine quand même, de la clearway, tous ces trucs-là ou les gourdes MyProtein. C'est important parce que là, il fait chaud donc il faut boire. Il faut des grosses gourdes, enfin les galons. Ce ne sont pas des gourdes, c'est des galons. C'est important. Et puis voilà, moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.